On va y retourner, donc voilà, on est arrivé du coup au village de Colima qui a été désarbrifié, les habitants sont de nouveau des gens, et donc on reprend exactement où on est si vous nous suivez sur YouTube, vous avez pas vu passer la transition, on est bien, on est beau, on est prêt à repartir. Nous quand on tend sur la forêt, et pourtant nous l'avons blessé l'arbre sacré, peut-être que nous pourrions restaurer l'harmonie entre notre village et la forêt, ah ça serait plutôt de bonhiner si vous voulez pas te, enfin bref, les arbres des forêts sont vivants, tout comme nous, eh oui mesdames, vous savez, être un arbre vous laisse du temps pour réfléchir, mais pas grand chose d'autre à faire, oui alors par contre à quoi t'as réfléchi, je me demande si j'irais plus longtemps en étant un arbre, probablement, bonjour vieux monsieur, ne blâmez pas les villageois pour avoir, ça marche le loup, pas encore rattraper les redifs, bah ouais, effectivement, effectivement ouais, c'est dans la privacité, donc la privacité dans ce jeu, ah oui oui le consentement, lecture dans les pensées, rien du tout, rien du tout, on lit dans les pensées, tu remarqueras que je suis rentré par l'arrière de sa maison, bisous lolo, ne blâmez pas les villageois pour avoir été tenté par l'argent de McCoy, la somme était tellement énorme, j'ai été pauvre toute ma vie, et donc je n'aime pas les gens comme McCoy qui pensent que l'argent peut tout résoudre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté fait le malheur, et si vous savez qui a dit ça, je vous dis bravo, les gens sont désarbrifiés aussi, vous avez sauvé Colima, ils sont déjà au courant, waouh, j'ai presque envie de vous dire un secret, mais je ne le ferai pas, il est trop important, il est caché en fin fond de la forêt, mais je ne peux pas lui dire, bah c'est le manteau, quoi, papa m'a dit son secret, me dire que c'est hors du village n'est pas d'une grande aide, non effectivement, qu'est-ce que t'as dans tes réel livres, dictionnaire des arbres et des fleurs, ok, ça ne me sert à rien pour l'instant, je crois que mon mari me cache quelque chose, je crois qu'il a trouvé quelque chose de bien, mais où l'a-t-il caché, je crois que c'est le manteau que j'ai sur moi, alors, hop, bonjour madame, je me suis transformé au moment où des étincelles sont tombées du ciel, si ces choses étincellantes tombent du ciel à nouveau, je fuirai vers les collines, pour les fans d'Iron Maiden, go into the hill, hop, la gamine elle pense pas, waouh, les arbres sont si fatigués, personne ne me te crie dessus quand t'es un arbre, et personne ne te fait aller au lit plus tôt, c'est vrai, ça ne me dérange pas d'être un arbre, l'eau ne m'a jamais paru aussi bonne, effectivement, sinon, si nous étions tous des arbres, il n'y aurait plus de guerre, parce qu'on serait les arbres, cette logique est imparable, je ne peux pas argumenter, bravo monsieur, tout compris, bonjour monsieur, c'est Colima, le village des bûcherons, je vais le crier à vote, c'est Colima, ok, je n'aurais jamais cru être capable de dire cela toute ma vie, j'ai attendu ce moment, toute ta vie t'as attendu de pouvoir crier que, on était arrivé à ton village, je crois que j'ai déjà pillé tout ce qu'il y avait à piller, dans la zone, je parle d'abord à tous ceux qui sont dehors, qui pourrait vouloir utiliser l'arbre sacré pour construire un palais, il n'est pas appelé l'arbre sacré pour rien, nous aurons dû faire preuve de plus de respect, attends, attends une petite malédiction, ça remet les pendules à l'heure, j'arriverai, examine la jarre, et le pot derrière, et le pot derrière le vieux, c'est son pot de chambre, bonjour monsieur, c'est le prêtre, on m'a dit, que c'est la colère de l'arbre sacré, et qui a provoqué toute cette histoire, vous pensez que c'en était l'unique cause, non, je suis d'accord, quelque chose a changé, lorsque les joyaux sont tombés, si l'arbre sacré, a causé cela, alors j'ai échoué dans ma tâche, on va être dû les empêcher de couper cet arbre, et bien bon appétit Maléas, bienvenue voyageur, de quel type d'aide puis-je vous apporter, là on n'a personne ressuscité, personne qui est malade, on n'a pas de, d'objet maudit pour le moment, donc merci, au revoir, et Salania qui nous dit, coucou, pas encore le son, mais t'arrives, et bien écoute, arrive, arrive, arrive tranquillou, oh des vieux qui sont plus les arbres, nous ils doivent être déçus, alors, Vlad examine les rayons, il y a un livre intitulé, l'art du rondin de bois, ah c'est important d'étudier l'art du rondin de bois, on doit étudier les arbres et s'entraîner, avant de pouvoir marcher, sur les rondins de bois, ouais, j'ai fait ça, comme ça, l'instinct, le talent, et voilà, on pique cette pièce d'or, chez les gens, je ne me servirai plus jamais d'une hache, les gens se sont transformés à cause de ma hache, je ne m'en servirai plus jamais, ok, papa, comment vas-tu manger, si tu ne travailles pas, c'est vrai gamin, comment je suis censé grandir, si je n'ai pas à manger, s'il ne me nourrit pas, je ne lui oublierai pas, vous avez compris les gens, si vous avez des enfants, nourrissez-les, sinon ils se rebellent, et ils ne vous obéissent plus, pour les nourrir, papa, tu vas bien redevenir un bûcheron, connaissant mon père, il va recommencer à travailler, quand il aura faim, et il est là, le Saladia, j'ai appris que des guerriers, ah non, c'est un vieux, j'ai appris que des guerriers itinérants, avaient sauvé le village de Coma, on m'a dit qu'ils étaient énormes, mais très forts, ils ont vaincu une traite, pour dissiper la malédiction, c'est nous, vous pourriez passer le mot au voyageur, je considère que c'est fait, de gros guerriers redoutables, avec de grands barbes, ont libéré Colima de la malédiction, si vous les croisez, remerciez-les pour moi, t'as d'un seul coup, on s'est transformé en un géant, et bah écoute, ça va, ça va, ça va, la lumière derrière moi, est pas trop éblouissante, donc c'est cool pour aujourd'hui, ça flashouillera de, ça devrait pas flashouiller, on verra ce que ça donne, remerciez-les pour moi, non c'est nous en fait, tous les guerriers sont gros et forts, et ont d'immenses barbes, ah oui d'accord en fait, ça peut pas être des ados de 17 ans, non, non je veux lire tes livres, voilà, l'arbre sacré de la forêt de Colima, Trent et Trent sont les esprits des arbres qui protègent la forêt de Colima, ok, moi je les ai rencontrés en vrai, ils sont plus sympas que les vieux, les vieux de la maison, hop, le grand pont et la fierté de Colima, ok, le temple de Fushin, de l'autre côté de la rivière, il est très célèbre, vous devriez le visiter, si vous en avez le temps, et bien écoute, je pense que oui, bonjour, qu'as-tu à vendre vendeur, bienvenue, jetez un coup d'oeil sur nos armes, vous êtes connaisseur, quel oeil de lynx, un cimetère, j'ai déjà baguette, baguette bénie, je crois que j'ai déjà eu, et que j'ai mieux, exactement, donc ça c'est moins bien, parce que ça coûte moins cher, voilà, comment évaluer rapidement, si quelque chose est mieux, ou moins bien que ce que vous avez déjà, regardez le prix, on a deux armures de cuir, que l'on peut vendre, oui, est-ce que quelqu'un va me dire, à quoi ça sert ? ok, ça se revend, en tout cas ça se revend, les pratiques, ça, ils veulent pas l'acheter, l'épée longue, enfin le glaive, mais c'est ça, lui il l'a déjà, et lui il a la rapière qui est mieux, hop, on va faire un peu de place, hop, dans les inventaires, toi t'as le bâton chaman, qu'on ne peut pas vendre, parce que c'est un objet pour l'histoire, on est bon, ok, qu'est-ce que t'as comme arme régulière, donc un glaive, une hache, là je mange, rien de mieux que, ce que j'ai vu il y a loin, quoi, à part d'armure spéciale, est-ce que tu as des armures, non, pour que ça j'aille mieux, la robe de mystique, je crois, ok, donc une robe mystique protégerait mieux, qu'un manteau qui protège de l'eau, voilà, comme serait, pour la prochaine fois que vous faites vos emplettes, bouclier, normalement ils sont déjà équipés, ils ne peuvent pas en prendre, des gants, ça ne fait rien, un bracelet, d'une meilleure facture que celui que j'ai, du coup, home, au lieu du chapeau, et là on commence à pouvoir améliorer des choses sympas, bah écoute, on est parti pour mon moment préféré, c'est le transfert d'objets, entre personnages, on va donner ça à lui, qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous sert pas souvent, l'herbe, on va la donner à lui, ça lui en fera une de plus, parce que par défaut, tout ce qu'on récupère, va sur l'inventaire du premier personnage, et du coup, les inventaires des personnages suivants se remplissent petit à petit, mais du coup, on est embêté, qu'est-ce qu'il a, ah oui, la perle larsin, ok, hop, voilà, non, tac, tac, donc, le chapeau de bois, le chapeau de bois qui est venu que ce qu'il a, c'est pas mal, non, de 1, c'est toujours nul, mais là on gagne, on gagne 6, de défauts, tac, comment tu vas toi Salania d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, hop, tac, super bled, hop, et ouais, t'as vu ça, jeu 1, euh, ticket de jeu pour lui, ça va bien, bah tant mieux, plaisir de le savoir, calme, hein, mine à rien, alors des bracelets, est-ce que, eh ben, écoute, oui, on va remplacer donc leur gant en cuir, qui était ça, par des bracelets qui coûtent sensiblement plus cher, mais qui vont mieux les aider à se protéger, quand t'as, à part de relever à 6h du mat', ouais, non, ça vaut peut-être pas le coup, ça vaut peut-être pas le coup de se lever à 6h du mat' pour ça, euh, je serais peut-être, il y a possiblement moyen que je regarde de 6 à 7 le temps que les enfants se lèvent, mais t'auras pas, t'auras pas grand monde en plus, pour regarder, je le pense à 6h du matin, c'est comme moi, au midi, euh, on a rarement du monde à 16h là, oh, bonjour madame, Colima va redevenir un petit village bien calme, rester un petit village paisible signifie rester pauvre, j'espérais que Colima grandirait avec toutes ces constructions, si c'est rigolo pour moi et d'autres, c'est suffisant, c'est bien, t'as raison, c'est effectivement pour ça que je le fais aussi, ça me permet de faire des doublages marrants, euh, je suis où là, je suis chez le pâtiquaire, ah non, c'est quoi on va quand même dormir, reposez-vous bien, j'espère que vous avez bien dormi, plutôt, puisqu'on est reposé, ils disent que McCoy a arrêté la construction du palais, sans travail, tous les bûcherons qui sont venus gagner leur vie risquent de partir, eh oui, le village explosait littéralement avec toute cette activité, heureusement que non, c'était pas littéral, mais que c'est agréable de se, mais que c'est agréable de se faire transformer en arbre, donc toi t'as kiffé, la vie arboricole, bonjour monsieur le bûcheron, j'ai été un bûcheron pendant des années, mais je n'aurais jamais rien vu de tel, je pense retourner chez ma famille à Emile, ah bah c'est toi, je suis un bûcheron, et j'en suis fier, bon écoute, bonjour monsieur le vander, je suis qu'un marchand, mais j'ai quand même été transformé en arbre, je pense me diriger vers Gziane, au sud de la rivière, maintenant que j'ai retrouvé ma forme, oui, si seulement j'avais, attrapé quelques gènes qui sont tombées du ciel, elles doivent valoir une vraie fortune, possible, et voilà, j'ai retrouvé un porte-bonheur, ça sert à quelque chose le porte-bonheur, non, juste que ça vient de Dolby, ah bah toi t'en as déjà un, comme ça t'en as deux, allez, hop, voilà, on sait toujours pas à quoi ça sert, et du coup, l'apothicaire est là, apothicaire, bonjour madame l'apothicaire, permettez que je dévalise vos tonneaux, barils et autres jars, c'est en étant un arbre que j'ai commencé à apprécier le soleil, pas d'être à l'intérieur, mais bon, c'était si bon de sentir mes feuilles bercées par le soleil, il y a des gens qui ont vraiment kiffé de venir des arbres, bienvenue, nous avons tout ce qu'il faut, est-ce que t'as des reliques, non, pas de rareté en ce moment, des trucs qui font qu'on va avoir moins de combats, ça on est stocké, ça on est stocké, ça on est stocké, allez hop, on repart, et bah écoutez, on est reparti, je pense, hop, on requitte le village, et du coup, de mémoire, on va par là, par là, ça a l'air, ça a l'air, et oui, le pont, le pont, la dernière fois, le pont était bloqué, je vais se regarder très souvent, hop, hop, et voilà, lui c'est plus un arbre maintenant, allez vous traverser le pont, ben oui, on est là pour ça, oh, oui, allez-y, et voilà, bonjour monsieur, pendant un moment, j'ai cru que plus personne ne traverserait ce pont, profitez de chaque passage, il se peut que ce soit le dernier, vous ne pouvez pas comprendre la joie de traverser un pont, ok, ok, allez, alors, qu'y a-t-il de l'autre côté du pont, des taupes, et des pudding, ouais, non, allez, la flemme, voilà, le pudding ne va pas faire grand chose, voilà, et 100 pièces d'or, donc si on en rencontre plein, on pourra, et que c'est une bande de saurien, une bande de vaurien, allez, on va les faire trembler, on va trembler dans les chauvinières, ça va flamber, tourbillonner, et, bon, frimasser, j'avoue que celle-là, ok, il va peut-être falloir se mettre à utiliser des magies un peu plus puissantes, et celle de base, oula, hydrosouffle, je me souviens que la dernière fois que j'ai pris ça, ça m'a fait, ça m'a fait très très mal, mais, donc, maintenant c'est bon, et maintenant il a soin mineur et soin, c'est pratique d'avoir deux personnages qui peuvent soigner quand même, écoutez, vous m'avez agacé, du coup, vous allez, en plante, la figure, voilà, ok, résistant celui-là, il a attrapé froid, hop, un petit niveau en plus, ah, un village, c'est le temple de Fujin, comment êtes-vous venu, le pont est ouvert, eh bien oui, vraiment, alors je peux retourner à Kolyma, je pensais que je ne rentrerais jamais chez moi avec cette histoire de forêt maudite, je ne me sens pas en sécurité en rentrant seul chez moi, j'espère qu'un moine va m'accompagner, ah non, il est là pour prier le moine, tous les présages d'un désastre, ils concordent avec les légendes de destruction de nos anciens parchemins, la départ machin toi, ça ne sert à rien de s'entraîner, si notre monde doit être détruit, peut-être est-il mieux de vivre tranquillement, ça se défend, j'ai le moine en chef là-bas qui prend sa douche, mais Yun n'a pas mangé depuis des jours, il se laisse mourir pour rien, je ne peux pas concevoir le jaune, rien que d'y penser, ça me déprime, il suffit de ne pas manger, n'est-il pas généreux de se sacrifier pour essayer de sauver le monde, alors, c'est mieux d'éviter de se sacrifier pour sauver le monde, et de sauver le monde tout court, on va dire que oui, cependant je n'ai pas vraiment envie de le voir partir, je vais m'entraîner pour devenir un bon moine, ensuite je sauverai le monde, même si je dois me sacrifier, non, le petit truc qui brise est pour redonner la magie au personnage, on ne peut pas sauter sur les nénuphars, bienvenue voyageur, quel type d'aide puis-je vous apporter, aucune pour l'instant, merci au revoir, bonjour, vous êtes qui ? est-ce que ça marche comme dans mon petit island, si je continue, il va s'énerver, j'ai l'impression que non, qu'est-ce qui parle à mon esprit ? jeune maître, était-ce votre voix que j'ai entendu dans ma tête ? j'ai pas parlé mais oui, tant mieux, tu le diras, ça va dire, je le savais, vous les suivez, non ? j'imagine qu'on parle de la même personne, ton couille ? je le savais, l'attention c'est des choses mec, vous devez traverser la forêt de Mughal, au bois infini, la forêt elle-même est un mystère, et ses chemins encore plus, aucun homme ordinaire ne peut passer de l'autre côté, peut-être pourrais-je, jeune maître ? tu vas me révéler le secret de révéler ? si vous réussissez les épreuves de la grotte sous les chutes d'eau, je vous dirai, bon bah on nous met à l'épreuve, allez-vous passer le test ? eh bien oui, message télépathique, pour nous ouvrir l'entrée, c'est bien ça, allez, allez, oh tu sais déjà comment je m'appelle, souvenez-vous que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir lire dans les esprits, mon historique internet, vous aimez bien lire l'esprit des gens non ? ouais je dois ouais, vous en faites trop, vous apprendrez à mépriser la technique, non j'apprendrai à la maîtriser, les hauts moines qui se trouvent sous la cascade, attends, t'avais des pare-machins derrière toi là, qu'est-ce que ça raconte ? non rien, je peux rien en faire, je suis triste, du coup je ne pouvais pas passer tant que j'avais pas parlé à celui-là, non, non, bonjour, Maître Yun m'a parlé de vous, vous pouvez entrer, ah lui il peut sauter en diagonale, je suis j'avoue, je suis jaloux, il peut sauter en diagonale, bon voilà, 9, 9, 6, hop, c'est celle-là qu'on écrase, et bien écoutez, on va faire une mini pause maintenant, hop, après avoir sauvegardé, et voilà, du coup si vous nous suivez sur YouTube, on est arrivé à un temple, c'est génial, on va pouvoir aller passer les épreuves dans l'épisode suivant, comme d'habitude, dites-moi si j'ai raté un truc sur la carte, qui est important, je sais qu'il y a des djinns qui se camouflent quelque part sur la carte, je ne sais plus où, donc si jamais je suis passé à côté, vous le savez, dites-le, des monstres qu'on peut farmer, ça peut le faire aussi, on ne sait jamais, pour gagner 10 sphs plus facilement, n'hésitez pas à commenter du coup, tout ce que vous avez apprécié jusque-là, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir à l'algorithme aussi, les deux, commentez, likez, l'algo il adore, ça lui fait du bien, abonnez-vous, pour pouvoir voir les autres vidéos, et puis partagez-les à tous ceux qui n'auraient pas déjà joué au jeu il y a 20 ans, ou entre temps, et puis on se retrouve très bientôt, des bisous !